Musique 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 Bonsoir à tout le monde. Je ne commente pas vous mettre une vidéo. Musique 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 Observez-vous toutes ces vidéos Vous verrez que l'animal qui est en train de se débattre pour sortir des crocs de calma qu'il a attrapé et qui veut le dévorer il se bat seul pendant que ses frères sous-debouilles l'observe c'est semblable ce qu'ils sont aussi des animaux de la même car eux que lui l'observe ils ne font rien regardez comme il se bat, regardez comme il continue de se battre il continue de se battre il n'arrête pas, il continue pendant ce temps les autres animaux font comme s'il n'existe pas les autres animaux sont là seulement à observer ils ne bougent pas il est à bout de souffle mais il n'abandonne pas il est toujours en train de se débattre toujours en train de se débattre regardez très bien il est à bout de souffle pendant ce temps le caïman est en train de l'emporter dans la rivière le caïman cherche un moyen pour la main dans l'eau ensuite le noyer avant de le tuer et par la suite le manger mais il se débat il se débat il se débat et il ne lâche pas la fête pendant ce temps regardez bien autour de lui vous voyez des zèvres des taureaux qui sont debout là en train de manger mais qui ne se gênent pas pendant ce temps il se débat et tous les autres savent qu'il est en danger tous les autres savent qu'il est en train de il est en train de perdre sa vie mais personne ne se dérange personne ne se dévête pour venir en aide donc c'est déjà un message qu'il faut comprendre dans la vie continuez de vous battre ne comptez pas sur vos proches qui vous entourent sur vos frères ou sur vos soeurs ou sur vos semblants l'aide vienne là peut-être mais pas des personnes sur qui vous comptez l'aide vienne là des incroyus continuez à visionner la vidéo ne vous arrêtez pas s'il vous plaît vous voyez ces deux animaux qui s'approchent ce sont des hippopotames qui vivent dans l'eau et aussi en dehors de l'eau mais ils sont venus ils ont d'abord observé la scène ils ont vu qu'il y a un caïman qui est en train de tirer un taureau dans l'eau pour le manger et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé de le venir en aide vous voyez ils sont allés effrayer le caïman qui va tout de suite lâcher l'animal regardez bien vous voyez ils s'approchent et ils vont tout de suite tirer le caïman qui vient de lâcher l'animal vous voyez l'animal a été libéré bien vrai qu'il a extrêmement blessé vous voyez ses frères ressemblables les herbes les taureau sont là à l'observer et ils ont bien fait et vous dites que dans la vie mesdames vous serez toujours combattu vous serez des problèmes mais vous ne serez jamais secouru par la personne ceux qui vous comptez et pendant ceux qui vous comptez vont suivre vous décevoir l'aide viendra de façon miraculeuse mais pas de ceux que vous possèdent maintenant je ne sais pas si je peux trouver cette vidéo je ne sais pas c'était toujours une scène comme ça le crocodile toujours avait attrapé un babouin et son enfant je voulais je voulais passer ces deux vidéos mais je n'ai pas le temps de fouiller la deuxième vidéo mais je m'arrête à la première vidéo l'animal que le crocodile voulait manger on appelle ça le gounou le gounou ici représente les peuples de la forêt au Cameroun sans sud l'est et littoral lorsque un fond est en danger le boule regarde le bafia regarde le nvaï regarde le mabey regarde le ngoomba regarde le lewondo regarde tout le monde regarde on s'en fout lorsque maka est attaqué le boboulis regarde le baya regarde le 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 fond regarde le bafia regarde tout le monde regarde à lorsque le est attaqué le bafia regarde le 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 ce n'est pas moi ou pas moi ou lorsque les tonneurs est attaqué le 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 regarde ah ça me regarde pas c'est la scène la cause c'est en train de c'est cette scène c'est le comportement de cette population du centre du sud et du littoral qui est schématisé par cette image entre le crocodile et le gounou et les frères gounou à côté qui regardent maintenant je vais vous lire les messages d'autres groupes et ethnies au cameroun il faut toujours comprendre comment je vous dis les choses vous pensez que moi je le dis sans gêne parce que ce que j'ai dit là c'est la vérité lorsque lorsque l'ex-ministre des domaines des affaires foncières madame Jacqueline Couambe qui est décédée récemment partait souvent au TCS on disait madame Jacqueline Couambe c'est que l'ex-ministre est convoquée au TCS on n'a jamais dit les bafias on n'a jamais dit le complot un complot contre les bafias on n'a jamais dit ça c'est pas un complot contre les bafias lorsque j'ai un problème on n'a jamais dit les bafias on va toujours dire Tien Tcho a fait ceci c'est toujours ça lorsque Netone a un problème on va toujours dire c'est un bon off lorsqu'on a arrêté au Hubon au Langena au Awon ce n'était pas les Zéton c'était on a arrêté au Langena au Awon lorsqu'on a arrêté à Baba à Polycar l'enfant de Jouetere ce n'était pas les boulous on avait arrêté à Baba mais lorsqu'on a arrêté Maurice Kamto on n'aime pas les baminéke ça peut pas vous ça vous dit rien mais les gens comme nous qui connaissons ça nous interpelle lorsque on a empêché Cachino de chanter à Paris c'était bon voyez-vous une jeune artiste une jeune artiste sort son album elle veut faire la promotion il y a deux émissions à la CRTV Cameroon Feeling et Tentam Weekend Cameroon Feeling est présenté par Eric Kysanya Mon beau c'est mon gars Tentam Weekend est présenté par Massa Aïvo Massa Aïvo est anglophone lorsque l'artiste Coco Argenté programme sa promotion elle commence par la CRTV parce que la CRTV quand j'entends les gens raconter et qu'ils n'osent la chaîne la plus suivie au Cameroon au Nigerie c'est ça qu'on appelle manipulation et qu'il y a une chaîne payante Cameroon a 30 millions de résidents le câble c'est droit là il y a des zones au Cameroon où tu n'as pas ça donc l'artiste c'est ça tout le monde c'est ça donc quand tu veux faire une bonne promotion tu commences par la CRTV Tentam Weekend alors paraît-il elle avait un rendez-vous qu'elle n'a pas honoré et qu'elle a dit à Eric Zanya que je suis en déplacement à Douala et si vous voulez pointer l'émission de Vendély je ne peux pas être là l'émission de samedi je ne peux pas être là on va reprogrammer un autre jour son frère Eric Zanya accepte lorsqu'elle sort son album Eric Zanya veut que elle commence par son émission elle dit non je ne peux pas venir à la CRTV deux fois je veux d'abord commencer par Tentam Weekend parce que Tentam Weekend je veux faire trois heures donc j'aurai une prestation c'est mis pendant trois heures Tentam Weekend oh Eric Zanya ne met pas long après Eric Zanya voit le directeur des programmes il dit que Coco Argenté elle veut venir passer à Tentam Weekend alors que elle n'avait pas honoré à son rendez-vous elle demande à Coco Argenté d'abord de venir partir chez elle pourquoi Jean dit que non je commande d'abord par Tentam Weekend passer là-bas j'aurai plus de temps elle vient présenter son album Emmanuel Mbédé le directeur TV en pleine salle de maquillage renvoie Coco Argenté chez elle ce sont les faits je n'ajoute rien je n'enlève rien je vais vous lire je vais vous lire les messages de Djoko Christian militante du MEC et l'artiste Letis Diva militante du MEC vous allez écouter et après on va revenir sur le direct je commence par l'artiste notre petite soeur Letis Diva je commence par elle écoutez ce qu'elle écrit je vais lire ce que Letis Diva écrit moi Letis Diva en tant que fille et artiste Bameleke est très très fier de l'être je me sens directement concerné par cette affaire d'Eric Crissania j'appelle donc le peuple Bameleke à travers le monde à se lever et à prendre des mesures radicales contre tous ces artistes tribalistes Je vais vous poser une question Où est la relation entre Bameleke et artiste tribaliste Où est la relation entre elle Letis Diva artiste et le problème de Nia et pourquoi janter ça la concerne en quoi on continue Il y a un adage chez nous les bafia qui dit Lorsque le makabo l'igname le tarot la patate causée dans la chambre Le propriétaire de la maison est entré dans la chambre L'igname le makabo et la patate se sont tus Le propriétaire de la maison est entré et a demandé qui veut m'accompagner dehors le makabo a dit non il ne vient pas je suis fatigué le tarot a dit non il ne vient pas la patate a dit moi 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 on a appelé la patate on a appelé la patate on a lavé on a éplugé manger est fini boit l'eau parce que l'igname savait le makabo savait c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire que lorsque les gens font vous voyez vous ne parlez pas vous optez le comportement de gounou entre le 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 observez vous ne dites rien sachez que on va prendre la main on va prendre l'épaule on va prendre le cou on va prendre la tête trop tard quand on va avaler la tête les épaules on va avaler trop tard tu vas te retrouver dans le ventre la question est la suivante pourquoi on n'arrive pas à ce comportement en 1987 pourquoi comme nous nous sommes là pour vous dire la vérité on va sauf que vous dire la vérité ça va énerver les gens mais c'est la vérité écoutez moi j'ai fini de lire j'appelle dans le peuple bamileke à travers le monde à se lever et à prendre des mesures radicales contre tous les artistes tribalistes quand cette chose elle est un comportement de mouton repense du berger le bamileke aujourd'hui n'est plus le bamileke d'avant la question que je pose à ma jeune soeur le bamileke d'avant était comment le bamileke d'aujourd'hui était comment et comment un bamileke était un bamileke hier avant hier aujourd'hui demain après demain dans 50 ans dans 30 ans dans 100 ans croyez-vous elle est née à Yaoundé grandi à Yaoundé et pas le et pas le et pas et pas le je pose la question à ma jeune soeur le bamileke d'avant ne parlez pas de Waala le bamileke d'avant ne parlez pas le bamileke le bamileke le bamileke d'avant était comment toujours chercher à rabaisser le bamileke pour créer de la sympathie ma chérie tu vas te rabaisser toi-même tu ne vas pas rabaisser le bamileke il y a les bamileke dignes qui sont fiers ils n'ont pas besoin de dire ils n'ont pas besoin de dire il sait qu'il il sait qu'il le bamileke il fait ce qu'il a à faire c'est de ça qu'il est question la manipulation du msc vous n'allez pas seulement exploiter le bamileke pour servir vos intérêts et après les jeter en pâture quand ça vous arrange petit soeur tu entres dans quelque chose qui va te dépasser je te rappelle ça a dépassé votre mentor Kanto Morris ça l'a dépassé je ne sais pas si tu peux avoir ma vidéo petite soeur ça a dépassé Kanto Morris ça a dépassé un professeur agrégé toi tu n'as que un master tu crois que tu vas t'en sortir tu ne peux pas t'en sortir parce que vos amis d'hier aujourd'hui ne sont plus contents et c'est ça le problème je continue ça c'est Letiz Diva moi je ne comprends pas cet acharnement sur le Bameleke le Bameleke vous a fait quoi parce que nous comprenons que la vérité c'est celle là en douala en langue douala en langue douala lorsque les allemands parcouraient le pays ils étaient en train de bâtir la carte administrative du Cameroun ils sont arrivés à l'ouest Cameroun lors de leur retour à douala ils ont expliqué aux douala si nous arrivons là-bas dans les montagnes il y a un peuple là-bas comme ça comme ça comme ça ils avaient les masques ils portaient les masques pour les festivités le chef le chef le roi a dit que ah Bamelepe le colon a écrit Bameleke c'est pas nous qui avons écrit mais il s'avère que nous on connait l'histoire et c'est ça qui te fait mal c'est pour ça que tu viens dire le Bameleke d'avant parce que le Bameleke c'est rien c'est une création du colon comme les autres nous les Bafia c'est le colon qui a écrit ici on va les appeler Bafia mais en réalité si tu me poses la question tu es de quelle ethnie je vais te dire je suis Bameleke voyant que écrit Bameleke c'est compliqué pour lui il se rappelle que le village voisin le chef là-bas s'appelle Bofia il prend le Bofia du nom d'un individu le chef du village voisin il transpose à peu près il enlève au haut il met A ça devient Bafia il dit que vous on va vous appeler Bafia tandis que moi je peux avoir honte de ça un jour je ne peux pas avoir honte de ça même ma frustration ça ne m'intéresse même pas je ne sais pas pourquoi à gauche Bameleke à droite Bameleke on a attaqué Bameleke donc si Eric qui sent qu'il y a quelqu'un à faire la voiture on ne doit pas faire les enquêtes ça devient qu'on attaque les Bameleke ouais petit soeur c'est très tu vas mourir très jeune parce que c'est un terrain qui a dépassé les agrégés c'est pas toi qui n'as que le master qui va venir empêcher que les gens ne disent ce que j'entends c'est de dire laissez les Bameleke tranquilles assumez votre karma tranquillement laissez les Bameleke tranquilles ils en ont marre de vous je veux vous lire Djoko Christian Djoko il est ici avec moi au Canada il n'a jamais fini d'école toujours les militants du MSC ils pensent que la politique c'est quelque chose que je veux vous lire Djoko Christian écoutez bien Djoko Christian maintenant voilà comment Djoko Christian renverse l'affaire Coco Argenté est exactement le fruit du travail des destructions du Cameroun par le tyran Paul Biya père du tribalisme au Cameroun donc d'après Djoko Christian c'est Paul Biya qui est le père du tribalisme ok Paul Biya est le père du tribalisme mais mes frères écoutez-moi lorsque tu connais l'histoire les gens comme ça ne peuvent pas parler là où toi tu es lorsque 15 personnes sont allées à Paris il y avait combien de boulots un un boulot un il y avait combien de babeléke 5 5 5 un boulot mais néanmoins c'est Paul Biya le balisme le problème donnez-moi une minute s'il vous plaît 1 3 2 3 D'après Djoko C'est pour le bien-le-père du tribalisme Ouais C'est pour le bien-le-père du tribalisme Président du Sénat Bamileke Président du Secrétaire Général du Comité Santé du RDPC Bamileke Président de la Chambre de Commerce Bamileke Président du JICAM Bamileke Mais c'est pour le bien-le-père du tribalisme Je continue Joko Sylvestre Paul Bia est le père du tribalisme Je m'explique Coco Argenté se plaint De voir que les Bamileke soient trop invités dans certaines émissions Maintenant Ce n'est plus que Coco Argenté a été chassé De la CA TV Pour ne pas présenter son émission C'est devenu que Coco Argenté se plaint C'est ça L'art de la manipulation est de tronquer les faits Il sait Qu'on a chassé Coco Argenté Il ne peut pas Dire qu'on a chassé Coco Argenté Pour ne pas Passer dans le week-end Il transforme Il dit Coco Argenté se plaint C'est ça Les jeunes militants du MEC Qui s'agrippent Ils s'agrippent Ils sont à la remorque Vraiment Nous les Bamileke Ils s'agrippent Ils sont au MEC Au lieu de parler politique Ils s'agrippent au MEC Mais c'est Coco Argenté qui est dans leur bouche Ce n'est plus qu'on a chassé Coco Argenté à la CA TV Ça devenu que Coco Argenté se plaint C'est ça On continue Coco Argenté se plaint De voir que le MEC soit trop invité Dans certaines émissions Artistiques de la CA TV Jusqu'à pousser le DG Charles Ndongo De la CA TV A demandé La liste de tous Les invités de l'émission Tentant week-end De la CA TV Depuis 6 mois Ce n'est plus Cameroun feeling C'est Tentant week-end Vous voyez comment il fait Maintenant c'est Massa Aivo Qui devient problématique Or Massa Aivo Lui devait Recevoir Coco Argenté A son émission Tentant week-end C'est le directeur Emmanuel Mbede Qui chasse Coco Argenté Massa Aivo n'a rien à y voir D'après les militants du MEC C'est devenu que Massa Aivo C'est ça qu'on appelle Tronquer les faits Et il y a des gens Quand tu lui parles Ce Djoko Christian Qui vont le suivre Et qui vont l'écouter Qui vont dire C'est vrai Vraiment de Dieu Pourquoi j'en dis là Oh Djoko est en train De tronquer les faits Il tronque les faits Et il ment Et il écrit Il poste C'est de ça qu'il est question Il s'agrippe sur Il s'agrippe sur le Bamileke Frère man Le Bamileke Et le Bamileke Et le Bamileke Oh c'est un manipulateur Du MEC Qui s'est accroché Sur Bamileke 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 Mon frère Et le Bamileke Il est vrai Il s'occupe De ce qu'il savent faire Vous allez bien Vous rendre compte Que C'est le Bamileke Paresseux Parce qu'il y en a aussi Là-bas Il y a le Bamileke Paresseux Les gens qui adorent Porter les vestes Les enfants Des bobos Il y en a plein Comme ça Ils sont ici à Ottawa Paresseux Plus Plus Comme ça Ils sont pleins Ici à Ottawa Je dis Paresseux Plus Plus Ils s'accrochent Sur les Bamileke Parce qu'ils veulent Manipuler Les Bamileke Les Bamileke Vous connaissent déjà Mais le problème Avec Coco Argenté Est qu'elle Ne s'est Jamais Plein Du fait Qu'au moins 70% Des employés De la CRTV Soit Boulou Ok D'après D'après Joko Sylvester A la CRTV S'il y a 10 10 employés A la CRTV 7 sont Boulou Vous comprenez Que Lorsque La Manipulation Échou Ils sont Aux Abois Vous savez Pourquoi Ils sont Aux Abois Parce que Vous êtes En train Vous avez Décidé Ne plus Être Comme Les Gounous Vous Vous êtes Transformé En Une De Petit Singe Jeune Que Lorsque Le Cocody Attaqua La Maman Et Le Petit Singe Les Autres Ont Attaqué Le Cocody De Partout Le Cocody Est Oblig De Lâcher La Maman Et De Lâcher L'enfant Ils Sont Parti Avec Le Corps C'est Parce Que Vous Avez Refusé De Tomber Dans Le Piège Que Les Djoko Sylvès Et Ses Amis Et Le Grand 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 Professeur De Droit Ont Tendu Vous savez Lorsque Quelqu'un Tend Un Piège Et Que Ce Piège N A Pas Un Plan B C'est Parce Qu'ils Ont Concocté Quelque chose Sans Plan B Ils Sont Aux Abois Je Continue Retenez Que Les Militants Du MSC N'aiment Pas Le Cameroun Ils N'aiment Pas Le Cameroun 70% Des Ouvriers A l'Asie Attenu Son Boulot Je Vais Comter Les Cadres A La CA TV Le DG Ettenu Wound Le DG Adjun Ettenu Baminda Ettenu Anglophone Le Djetter Des Programmes Ettenu 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 La Présentatrice Vedette Et Ewondo Le Directeur De De Chef Servire C'est quoi Réalisation C'est Nga Bamliki Je m'adresse A cela Du coup Sur un échantillon De 4 Ouvriers Et la CA TV Il n'y a pas eu Un boule Va encore Faire encore Ton échantillonnage Mes chers compatriotes L'ethnie Boulou L'ethnie Boulou Au Cameroun Ils sont 150 000 J'exagère Je dis bien L'ethnie Boulou Ils sont 150 000 Ils ne sont pas nombreux Mais quand Ces gens Se mettent A écrire Et c'est Comme ça Qu'ils écument Les ambassades Ici Partout Avec le nom De Boulou A l'université De Montréal Ici Dès que Tu dis Tu es Camerounais Les autres Étudiants Des autres Pays Te posent La question Directement Tu es Boulou A l'université De Montréal Tu es A Québec C'est pareil A Québec Dès que Tu dis Que tu es Camerounais Tu es Bamilé A Québec C'est comme ça A Montréal C'est Boulou Dès que Tu es Camerounais Et que Tu es A l'université De Montréal C'est Boulou Mais le problème Avec Coco Argenté Est Qu'elle Ne Qu'elle Ne s'en est Jamais Plein Du fait Que Au moins 70% Des employés De la CIA Attivit Son Boulou Coco Argenté Ne s'est Jamais Plein Du fait Que 80% Des préfets Au Cameroun Soit Boulou J'ai la liste Des préfets J'ai lu Ici 80% Des préfets Ne sont Pas Boulou J'ai lu Ici C'est ça C'est ça Qu'on appelle Manipuler Pour Chercher La sympathie Des autres La vérité La vérité C'est ça Il ne peut pas Tout Lire Pour Djoko Parce que Ça donne Du Vomitif Il raconte Des bêtises Coco Argenté Ne s'est Jamais Plein Du fait Que 70% Des Sous-prefets Du Cameroun Soit Boulou Vous voyez Bien que Comme le président Biya Est Un Nomundi Lorsque Tu l'attaques Il regarde Qui m'a attaqué Parce qu'il a Il a Tous les sacs De tous les ethnies Du Cameroun Aïtoudi Quand Mbameleke L'attaque Il demande Il est de quel village On dit C'est Mbame Il va utiliser Les écorces Des barres Pour te mettre En haut d'état De nuit C'est pour ça Que vous voyez Ils sont devenus Fous Ils détestent Les boulous Ils n'ont que Boulous Dans leur bouche Boulous 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 Lorsque Tu attaques Paul Biya Il faut que Tu te prépares Bien Correctement Et bien Parce que Paul Biya C'est un maître Piège Il est spécialisé En camouflage De piège Vous vous rappelez Du premier piège Qu'il avait tendu Mais monsieur le président On détourne trop On détourne trop Mais oui J'entends toujours Que les gens disent Qu'on détourne trop Mais je veux les preuves Les voleurs Ont applaudi Parce que le président Biya Rusait Pour que lui Ça n'existe pas Il sait Que s'il demande Aux américains Écoutez-moi Mes frères Ce papa là Quand il pose Un acte Tu ris Je vous interdis De rire Quand il pose Un acte Quand tu ne comprends Pas Quand le père L'a posé Un acte Fais quatre pas En arrière Assois-toi Observe Bien Tout ce qui va Se passer Autour de l'acte Qu'il a posé Lorsqu'il dit Vraiment Je veux les preuves Vous dites Qu'en vole On vole Il n'y a pas de preuves Je veux les preuves Il a tendu Un gros piège Aux américains Les américains Disent que quoi Ils disent que quoi Ils disent que quoi Ils disent qu'il n'y a pas Les preuves Ils veulent les preuves Ils sortent Ils vont sortir Une longue liste Des voleurs De la République Cameroun Ils disent que Tu dis qu'il n'y a pas Les preuves Voici les preuves Depuis qu'il dit Aux américains Qu'envoiement Les ambas Ils ont envoyé Ils ont envoyé Il faut que je vous montre Comment fonctionne Le président bien Quand il veut quelque chose Il fait le contraire Comment tu apportes Lorsqu'il dit Je veux les preuves Les américains Apportent les preuves Qu'il n'y a pas de preuves Que les gens volent Il ne peut pas dire aux américains Que donnez-moi Les preuves Les américains Ils vont refuser Ils vont refuser Ils renversent Manminga Ils ont dit Eux-mêmes Ils viennent avec Comme les peuples De la forêt Ils vont eux-mêmes À l'abattoir Avec le ventre Devant Les pieds Devant Eux-mêmes C'est ça Pour le bien Les américains Ils lui versent Les preuves Que celui-ci Il a l'argent Là-bas Celui-ci Il a l'argent Là-bas Celui-ci Il a l'argent Là-bas Il commence A les arrêter Comme les petits Poissons Il commence A les arrêter Il les arrête Comme il veut Et quand il veut Il s'assoit encore FMI Vraiment Je veux l'argent Pour le Covid FMI Débloque FMI Débloque L'argent Avant ça Il sort d'abord Un petit décret Qui dit Que l'argent Là sera Contrôlé Quand vous allez Utiliser Vous allez Rendre compte Comme d'habitude Les gens sont Habitués à voler Ils se sont assis Sur l'argent Du Covid Ils se sont Partagés L'argent Du Covid Vous voyez Comment ils sont A Yaoundé Non ? Ils sont A Yaoundé Maintenant Tranquille Le président Il peut mettre Hors d'état De nuit 124 Gros fonctionnaires Et proches collaborateurs Moi je ne me plaigne jamais Quand il est lent Dans sa manière De faire Je ne peux pas Me plaire Parce que J'ai compris Que le père Est là Quand il fait Sa chose Comme le Camelot Klaxon Derrière Lui C'est comme ça Et il a toujours Raison A la fin C'est pour ça Que Je fais une parenthèse Dans ce direct Une fois de plus J'entends Les voices Des patriotes Qui sont en train De pleurer Qu'on a donné Éric Quatu La médaille Je veux dire A tous Ces patriotes Que méfiez-vous Est-ce que vous Connaissez Ce qu'on appelle Les agents De renseignements Doubles Paul Souta Est un agent De renseignements Doubles Il avait la base Et il avait Le service De renseignements Vous croyez Que Éric Quatu Qu'on a donné La médaille Vous croyez Qu'il n'est Pas un agent Double S'il n'est Pas un agent Double Mais je vous demande De vous rester Tranquille Ne vous en prenez Pas à l'ambassadeur Avant de vous en prendre A l'ambassadeur Cherchez d'abord A savoir Ce que c'est Qu'un consul général Quelles sont Les missions D'un consul général Son rôle Sa fonction Au sein D'une ambassade Parce que vous allez Tirer sur Manus Et Kounou Parce que vous ne connaissez pas Le fonctionnement J'ai ce texte ici Dans mes documents Je vais vous le lire Samedi C'est quoi Un consul général Comment on obtient Les médailles Au Cameroun Quel est le processus D'obstention Des médailles Au Cameroun Qui fait la demande Faut pas Vous décourager Parce qu'on ne vous a pas Donné les médailles On ne pourra Jamais Vous donner Les médailles Ne faites pas Un combat Comme si vous ne connaissez pas Comment ça marche Les mandarins Ont pour rôle De déstabiliser Le chef de l'état C'est ça le rôle C'est ça le rôle du mandarina Depuis la Chine Les mandarins Ont pour rôle De toujours aller à l'encontre De ce que dit le chef C'est ça le rôle du mandarina Ils ne sont pas contents Ils ne sont pas contents du fait Que vous souteniez le président Le souci C'est de voir le président Parti Chassé Comme ça Comme ça On va enterrer Pour les dossiers A l'instant T Que le président Bien Est renversé Par un soulèvement Populaire La banque mondiale Le FMI La société financière internationale Le club de Paris Le club de Londres Tout le monde Gèle Les comptes Du Cameroun L'intérêt Du Cameroun Passe Au trip A ce moment Les mandarins Eux auront Ce qu'on appelle Les retrocommissions Via ce club Que je viens de citer C'est ça le fonctionnement Donc Si Tu crois que Tu vas soutenir Le président Bien On va te donner Quelque chose Oublie Si tu veux qu'on te donne Quelque chose Et ensuite Le président Bien Les mandarins Vont t'appeler Et vont te donner Quelque chose C'est de ça Qu'est la question Moi Dans ma tête Je n'attends rien Parce que je connais Le système Qu'il est comme ça Le système Il est comme ça Quand vous appelez L'ambassadeur Il n'a rien fait Intéressez-vous Au conçu général Revenons Un autre sujet Donc vous comprenez Que le président Bien Lorsqu'il pose Les actes Et tout ce que vous voyez Ces gens font C'est pour essayer De discrète Montrer Qu'en fait Que le président N'est plus au commande C'est moi qui vous dis Le vieux là Il est au commande Le plan Il dort Tous les jours Après 23 heures Il travaille Je dis Et je répète Il ne faut pas être naïf Jusqu'à ce niveau Je parle Tous les jours Ici Je m'ai gosé A dire aux gens Est-ce que vous connaissez Les qui ont bâti Les républiques Au même moment Quand je pose Cette question Je n'ai pas Fuiné Je constate Que Il y a de cela Quelques jours Le président Bien reçoit Dangote Aliko Il reçoit Dangote Quelques jours Plus tard La société De recouvrement Des créances De l'état Du Cameroun Prend un communiqué La société Va faire Un recouvrement Forcé Auprès Des créanciers De la CBC 60,127 milliards Mes chers compatriotes Lorsque tu attaques Paul Biya Il faut savoir Sur quoi tu comptes Pour l'attaquer Parce que lui Il a Les missiles Scud Il a Les missiles Tomawa Il a Les missiles Svaï Il a Les roquettes Il a Les missiles Sol Sol Il a Les missiles Comment on appelle ça Les missiles Patriote Donc à tout moment Il a Une variété D'outils Qui peut prendre X Il frappe Il peut prendre Y Il frappe Rien que Ce communiqué Tous les membres Du JICAM Ont perdu Le sommeil L'état La société De recouvrement Des clients De l'état Du Cameroun Va faire Un recouvrement Forcé Chez les clients De la CBC Donc ils vont Prendre 60,127 milliards A payer La question Que vous devez Vous poser C'est Les qui C'est les qui Ils ont perdu Le sommeil Parce que C'est pour ça Que vous voyez Les enfants Deviennent fous A l'étranger Les Djokos Ils sont fous C'est lorsque Les enfants Des milliardaires A l'Ouest Quand le père Décèrent Il commence A faire le bruit Il voit L'état Envoie Deux personnes Il dit Que Votre père A pris L'argent Vous voyez Comment On a éteint Les enfants De Montcalm Non Vous avez vu Non Ils ont voulu Comment ça A faire le désordre Comment on a Mis le pied Sur les enfants De Kaji Ils ont voulu Commencer A faire le désordre On a déjà dit Que Vous commencez On a posé Le cri Sur ça Pas Votre père A pris L'argent A cette question Là La seule personne Qui peut répondre A cette question C'est le père Qui est dans la tombe La question A répondre Les qui Sont Les créanciers De la CBC C'est le qui Eh Anna Quand vous le voyez Vous voyez Vous voyez Le maire Le maire Le maire De Bafan Vous voyez Le maire De la fille De Bafan Honorable Quémou Ils insultent Pour le dia Le matin Ils insultent Pour le dia La nuit Ils insultent Pour le dia A tout moment Honorable Va d'abord Payer On te demande L'argent La société De clients Se dit Que tu dois Aller payer Et Anna Paul Biak Que vous avez attaqué Il est en train De vous travailler Au corps Il vous travaille Au corps Il vous malance Comme ça Il malance Comme ça Il pousse Il vient Il pousse Il vient Il pousse Il vient Aller payer Ça c'est Ça c'est Ce qu'il a Dien de faire Là C'est le petit Frère Il prend Il demande D'abord Qui veut D'abord Prendre 60,127 Millards Mais oui Non C'est le fils De l'autre Tu connais Ma chérie Tu connais Il n'y a que Eux Qui doivent L'argent A l'état Ils se sont Assis A la CBC Mama Ils ont fait Comme ça L'état 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 du Cameroun Est Obligé De venir Mettre Encore Renfouer Les caisses De cette banque Que vous voyez 12 milliards Le privé A mis 2 milliards L'état A mis 10 milliards Allez payer Vos crédits Ce que vous voyez Au Cameroun Là Ce qu'on vit Là depuis 2018 C'est CBC Biaou Biaou Vous connaissez Donc Ils sont Là Banque Cameroun De Développement La BDC Ils sont Là Nous ne pouvons Pas lire La liste Parce que C'est On peut Nous accuser Que Nous On a pris Les documents Tout peut C'est clair Nous on attend Dès que L'état Va Lire Viens 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 On s'assoit Ici Oublie Où est Le Pei Là Il Doit La CBC 5 Milliards Où est Le Pei Là Il Voit La CBC 10 Milliards Où est Le Pei Là Il Doit La CBC 8 Milliards Où est La Mère La Mais Oui La Mais La Mais La CBC 10 Milliards Où est Le Pei Là Le Pei La CBC C'est Comme Ça Qu'ils Se Sont Partagé La Jam Ils Envoient Les Enfants Inciter Paul Bien Partout A Genève Oh Paul Bien Dictateur Oh Paul Bien Dictateur C'est Ça Paul Bien Entrez Dans Le Corps Paul Bien Entrez Dans Le Corps Il Lente Dans Le Corps Il Lente Il Lente Il Lente Il Les Etouffe Il Les Etouffe Ils Vont Payer Ils N'ont Pas Pas De Choix Ils Vont Payer Ils N'ont Pas De Choix Ils Vont Faire Comment Ils Vont Payer Vont Payer C'est 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 Ça Que Si L'Etat Tombe Mon Frère Le Dossé Dama Kam Est Là Reste Tranquille Et Am Reste Tranquille Le Dossé Dama Kam Est Là On va dire A celui Qui a Acheté L'immeuble A Makam Là On va Il Qui T'a Vendu Il Va Dire C'est L'Ou C'est L'Ou 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 Se S Partagez Vos Choses Et Il Faut Donc Chasser Le Président Biya Parce Que Si On Le Chasse Qu'est Ce Qui Va Se Passer On Ne Pourra Plus Sortir Poser La Question Sur Hamakam On Ne Poser La Question Sur Kamship On Ne Poser La Question Sur La Bogenie On Ne Poser La Question Sur La Maglomagini On Ne Poser La Question Sur Sokame On Ne Poser La Question Sur Kamakruz On Ne Poser La Question Sur Kamtenay On Ne Poser La Question Sur Sokame On Ne Poser La Question Sur La Régine Nationale De Chemin De Faire On Ne Poser Pas Pas Comme Ça L'O 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 C'est La Bombe Atomique Lorsque Le Président Bia Va Soulever Le Chinois De L'ONC Pd Vous Aller Entendre Arrêt Cardia Au Cameroun Vous Aller Que Celui Là Il Est Mour Il Est Mour Ils vont Aller A Lors Qu'il Va Poser Seulement La M Sur Le Dossier ONC CPB C'est Ça Vous Aller Entendre J'ai commencé A mourir Seul Un petit vent a soufflé Aïe 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 De L'autre Jour Il a Dit Qu'il Il faut Il faut Il faut Qu'on Rassemble Les éléments De L'ONC Il Faut Qu'il Voie Claire Les Chans Le Vieux Là Le Vieux Là Ils ont Duit Qu'ils Vont Le Faire Parti C'est Lui Qui Vous A Fabri C'est Lui C'est Lui Qui Vous A Fabri Mes Frères Donc Quelqu'un Vous Fabri Et Ce Monsieur Ne Parle Pas Je Vous Fais Encore Une Autre Parenthèse Je Voie Des Africains Qui Sont Naïfs Ils Disaient Oui Bagbo Bagbo S'est Séparé Avec Simone Alors Que Simone L'a Fabri Vraiment De Dieu Et Vraiment Bagbo N'est Papier Simone A Fait La Prison Pour Lui Africain 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 Je M'adresse A Mes Frères Ivoiriens Mes Frères Ivoiriens Ecoutez Moi Bien Lorsqu'un Président De La République Sort De Prison Après Après Dix An Il Rentre Chez Lui Le Lendement De Son Arrivée Il Part A L'église Catholique Romaine Prendre Sa Croix Barbo Est En Traine De Vous Parler C'est Ici Où Il Y A Le Pouvoir Quand Je Je Dis Depuis Que Lorsque Les Bâtisseurs Des Républiques Sont Arrivés Qui Avaient Le Pouvoir Le Pouvoir Appartenait A L'église Catholique Qui Faisait La Plouille Et Le Botan Galilée En A Payé De Sa B Ainsi Que Son 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 Étudiant Giordano Bruno C'est L'église Qui Avaient Le Pouvoir Maintenant Pour Comprendre Comment On A Partagé Le Pouvoir Entre L'église Et L'islam Je Je Dois Un Peu Vous Faire Un Petit Coup De Géopolitique Religieuse Parce Qu'il Y a Les Africains Qui Ne Comprene Pas C'est Pour Ça Que Je Dis Si Tu Vois Être Président En Afrique Vous Allez Bien Vous Rendre Com Peu Devenir Président En Afrique Anglophone Un Évangéliste Ça Ne Gêne Person Parce Que L'évangélisme A Poussiège In A Step For America Mais Avoir Le Pouvoir En Afrique Francophone Alors Que La France Est La Mais De L'église Catholique Quand Tu Fais Pas Cette Leture C'est Que T'as Rien Compris Tous Les Présidents Évangélistes Dans La Zone Afrique Francophone Si Tu Mets Long Ils Vont Finir Par Te Cueillir Notre Dernier En Date C'est Notre Père Du Burundi Parce Que L'église Catholique Contrôle Barbo En Prison L'a Compris Et Tout Le Monde C'est Qu'en Côte D'Ivoire Sa Femme Simone Elle Gérit Des Églises Évangélistes C'est Pour Ça Quand Il Rentre En Côte D'Ivoire Il Repart Chez Les Catholiques Il A Compris Que Les Évangélistes N'ont Rien Ils N'ont Pas Le Pouvoir S'il Était A L'église Catholique Il N'allait Jamais Aller En prison Jamais C'est Pour Ça Qu'il Rentre Il Part A L'église Catholique Il Dit Aux Ivoiriens Suivez Moi Appelez Moi Le Nom D'un Président De L'Afrique Francophone Évangéliste Lorsque Vous Voulez Comprendre Ce Que C'est Que L'Islam La Genèse Qui Était Le Prophète Qui Était Le Garam De Le Saint La Médine Les Qui Et Ces Jans Sont Où Les Protecteurs De La Médine C'est Ceux Qui Sont Installés Dans Le Territoire Qu'on Appelle La Jordanie Vous Voyez Bien Que Ceux Qui Sont Les Gardiens Des Lus Sains Sont En Jordanie Mais Ceux Qui Sont Dans La Terre Sainte D'Islam Sont Les Saouds La Question Que De Vous Poser D'o Viennent Les Saoud Quand L'Eglise Catholique Passe Le Temps A Vous Parler De Écuménisme On Est En Traine De Vous Donner Un Message Écuménisme Si Cabral Est Évangéliste Il Doit Oublier Il Ne Sera Jamais Président Si L'Evangéliste Le Pouvoir Est Marcher De Paix Avec L'Eglise Catholique Les gens Refusent Ça Tant Pis Pour Eu Ils Vont Pas Comprend Ce Que Ça Passe Tres 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 ... ... parce que si tu ne comprends pas ça ... si tu veux comprendre le monde là ... moi je ne veux pas tout en tout cas les détails hein je vous donne juste les pistes que vous comprenez donc c'est pour ça que moi quand on me parle, on me dit que oui vraiment il est fou, il pose la question il est de quelle religion ? on me dit non c'est un évangéliste que tu oublies soyez les musulmans puisque l'islam c'est le petit frère de l'autre il faut comprendre comment ça marche ... je ne comprends pas ça t'as rien compris ... ... je ferme la parenthèse ça c'est pour les naïfs qui ne comprennent pas ce que c'est que l'Afrique francophone ... et c'est quoi quel est le lien qu'il lit la France et l'église catholique ? la France c'est la mère de l'église catholique ... le pape résidait en France ... si vous l'oubliez allez savoir ce que c'est que le baptême de Clovis en histoire française ... c'est pour ça que Charkozy ... il fallait enlever Barbeau par tous les moyens ... c'est pour ça que vous voyez le père ... il est toujours ... ... le peuple le peuple vraiment le peuple viens bénir le Cameroun ... c'est eux les vrais boss ... les vrais boss c'est là-bas c'est pas le Macron les vrais boss c'est au Vatican ... où on parle tous les jours on parle on le parle ... ... ... c'est de ça qu'il est question mes amis soyez rusé ne tombez pas dans le piège quand vous tombez dans le piège le système vous broie c'est ça moi je ne cherche pas à lutter contre le système ... le système est tellement fort ... moi ce que je cherche ... c'est me mettre à côté du système ... quand vous voyez tous les jours au Vatican ... il est en train de négocier sa place à Étudi ... c'est le père qui l'envoie ... vous voyez les petits gens gesticulés en bas que ceux-ci n'ont rien compris ... ils n'ont rien compris ... ... ... vous voyez les petits gens qui vont en voix ... ... ... ... ... ... vous n'avez rien compris ... ... ... ... ... ... ... voici comment ça fonctionne ... 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 Donc, pour être président au Cameroun, c'est de ça qu'il était ça. Donc, une fois de plus, il faut comprendre le système. Moi, je ne lutte pas contre le système. Nous, je ne lutte pas contre le système, mais je mets ma part, je bâti ma part un peu à côté de tous eux. Oui, mon beau. Ouais. 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 Ok. Et vous devez savoir. Attends, oh Georges, le système est violent. Le système, surtout lorsqu'il se rend compte que tu connais et qu'ils savent que tu connais et que tu as pu tomber ton couloir, tu dis que moi je me mets à côté de, à côté, à côté d'eux. Ils vont venir négocier parce que c'est un système qui est comme ça. Quand ils savent que tu connais et qu'ils vont te dire, ils vont te dire petit, reste à côté là. Ne nous gêne pas. Tu as compris, tu as compris, c'est bon. Tu as compris, c'est bon. Tu vas le faire. Tu as le faire comment ? Tu vas aller lutter. Tu vas aller lutter. Tu vas aller lutter. Tu vois. Non, 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 non. Moi, je suis un lasque, je fais ça. Mais, comme je connais le système, que le système, il est trop fort, je ne pars pas muter contre le système. Ils sont forts. Hey, Yom, tu as compris ? Yom va t'appeler qui vienne donner le djim ici. Tu ne peux pas donner la djim ? Tu ne peux pas donner la djim, Yom ? Tu ne crois pas quoi ? Tu ne peux pas donner la djim ? Ils m'ont dit que tu as déjà travaillé trop. Viens payer l'indib. Je ne vais pas payer l'indib. On appelle ça la haute mafia. T'as dit pour ceux qui ne comprennent pas ça. Ils veulent me parler démocratie. 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 Il n'y a pas zéro d'appel, il n'y a zéro démocratie. Zéro démocratie. Et nous, on a compris ça. C'est pour ça que nous, on ne se casse pas le corps. On ne se casse pas le corps. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, c'est comment... C'est... 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 On a... M'doya. Oui, tu... Oui. OK. Euh... Mouhamed. Mouhamed. Il est même où? Il est même où on a... Il est même où on a mis en un." Il est même où on a mis en sortant qu'il est même où on a mis en sortant qu'il est. bon on va faire comme ça tu vas me donner oui parce que lui c'est à c'est comme il passe moi ça c'est que la donne si on ne vient pas les gens c'est que il t'a dit à il t'appellent ou déduquer les dispo ok oui il va t'appeler plutôt confiné ouais ok bonne famille donc le système il est comme ça le système il est quand tu comprends rien que ça ce mécanisme là tu dis que bon ok garde on met pour nous à côté là bah ça a terminé ne tient pas l'objet contre eux ils sont ils sont forts on ne vous trompe pas c'est pour ça que moi j'ai dit souvent aux panafricanistes les gars soyez réalistes il a dit toujours que soyez réalistes vous pouvez détester l'église catholique mais c'est eux qui ont le pouvoir pour t'asseoir pour t'asseoir à étudier tu dois être en bon terme avec l'église catholique c'est la réalité ton tu connais pas ça tu vas venir avec l'eau ils vont te dire bon ok comme tu es trop fort on va voir ils vont prendre leur temps ils vont te faire ce qu'ils ont fait à Qadhafi 40 temps d'attente petite erreur Mbundia il n'y a plus de pays il s'est parti comme ça pour 100 ans ça la vérité pour ça je remercie tout le monde les militants du MSC laisser les Babilikés tranquilles les Babilikés ne vous ont rien fait laisser les Babilikés tranquilles je m'adresse aux militants du MSC tout Babiliké qui a un problème il répond en tant qu'individu Eric Crissania va répondre on va lui flanquer une demande d'explication il va répondre ça ne sera pas Sianje Sianje Boris Betol qui viendra faire en sorte que on ne lui donne pas une demande d'explication ça ne sera pas Caligro Caligro qui fera qu'on ne lui donne pas une demande d'explication qui vient dire pourquoi j'en t'ai on te ménage on t'en va on va tout le temps à Paris c'est pas pourquoi j'en t'ai c'est la vérité c'est la vérité je suis désolé des gens qui pensent que il suffit de s'asseoir mettre son téléphone à côté parler insulter tout le monde et penser qu'on est fort monsieur quand on est fort on part au Cameroun on ne peut pas défier l'état du Cameroun tu dis que là tu es fort mais lorsqu'on part derrière un téléphone fin direct c'est rien du tout ça tout le monde peut bien le faire c'est ça la réalité une fois de plus bon début de semaine à tout le monde continue toujours à épargner nous sommes sur la bonne voie nous allons nous en sortir on va mettre pour nous à côté de pour eux on sait qu'ils sont forts il faut bien comprendre que Simone avait l'emprise sur Barbo parce que Barbo c'est l'amour de la jeunesse avec Simone et il avait l'emprise sur Barbo donc quand Barbo veut faire quelque chose il avait tout tendance à se tourner vers Simone parce que Simone c'est d'abord une femme politique elle est parmi les membres fondateurs du FPI du parti de Barbo c'est d'abord là-bas qu'ils se sont connus là-bas donc elle connaissait son mari de faute à corne donc son mari avait toujours l'habitude d'essayer de faire d'abord de toujours d'abord croire à ce que Simone dit on ne peut pas se séparer sans parler de l'histoire de polygamie monogamie la chaîne de télévision Vision 4 est partie enquêter est partie enquêter le couple oui allo ils vont donc on prend le retour à la maison Offred Boyin était catholique ah ah donc vous voyez le retour à la maison il a conçu la plus grande basilique du monde exactement on a dit à Barbo tu es notre fils tu es notre frère tu penses quoi ces gens là ils n'ont pas le pouvoir c'est nous qui avons le pouvoir voilà donc et Barbo doit ramérer le bateau au bon port tu es avec les gens là les gens là les gens là c'est les dérivés de nous ils n'ont pas le pouvoir bien sûr bien sûr mais on ne peut pas dire qu'ils sont derrière donc on laisse comme ça on laisse comme ça on vous donne seulement on vous donne juste un peu les petits biscuits pourquoi vous comprenez l'affaire parce que si on dit qu'il n'y a rien on va te couper oui vous comprenez que ces choses là ces choses là sont comme ça les gars les gars les gars contrôlent le game ils contrôlent le game ce sont les cousins qui contrôlent toutes ces églises là mais oui ce sont nos cousins qui contrôlent ça ce sont nos cousins qui contrôlent ça ce sont nos cousins qui contrôlent ça tu peux pas tu nous aimes mal là il te dit que c'est mon ami c'est pour nous ils contrôlent l'islam ils contrôlent le catholisme ils contrôlent même l'orthodoxe ils contrôlent les écrits de réveil mais tu ne vois pas que tu ne vois pas que le pape allait négocier en Chine les chinois ont dit qu'il faut que tu réécrives la bible aussi tu mets mes intérêts dedans les chinois lui ont dit je vais te laisser ok les chinois ont dit au pape qu'il faut que tu réécrives la bible tu mets nos intérêts dedans aussi sinon ça ne va pas marcher on ne va pas te laisser exercer ici on ne va pas te laisser exercer ici ils ont détruit toutes les synagogues ils ont détruit toutes les synagogues ils ont dit que les juifs des chinois là on s'en fout ils ont détruit toutes les synagogues ils ont dit que tant que vous n'allez pas écrire la Torah là vous mettez nos intérêts dedans vous prenez la bible là vous mettez nos intérêts dedans on va me laisser et que ce soit comme sur les Eglises et les synagogues partout les gens qui le questionent les amis donc les gens qui ne veulent pas comprendre ces choses là nous on a compris ça depuis c'est ça que nous on ne fait pas la tête ceux qui font la tête c'est qu'ils n'ont pas compris c'est tout passez une bonne soirée et on se prend demain mais bien sûr les gars sont allés en Chine vendre l'opium les Chinois connaissent sauf que les Chinois avec l'histoire ils ne blanquent pas avec ils ont dit mais tu nous intéres dedans